Dans quel contexte pouvait-on se retrouver à tirer au canon sur un ballon pour essayer d'empêcher le facteur de délivrer son courrier ? Eh bien par exemple si vous étiez un soldat prussien en 1870 pendant le siège de Paris. Voici une époque sombre de l'histoire de France qu'on aborde peu souvent, alors qu'elle est peuplée de récits aussi insolites que fascinants. En pleine guerre franco-allemande, Paris se retrouve assiégé, complètement encerclé par les forces germaniques qui coupent la capitale de tout échange avec la province. Rapidement les vivres viennent à manquer, et alors que l'hiver et la famine s'installent, on retrouve sur la carte des grands restaurants des plats pour le moins inhabituels. Chameau rôti à l'anglaise, civé de kangourou, côte d'ours sauce poivrade et même consommé d'éléphant. Sans oublier le fameux chat planqué de rat. Néanmoins Paris tient bon et pendant plus de 4 mois, notamment grâce à cette ingénieuse invention et à l'usage des ballons montés qui mettent au jour la première poste aérienne. Je vous propose aujourd'hui le récit passionnant de cette sombre époque rythmée par d'ingénieuses tentatives, de douloureux échecs, mais aussi d'incroyables réussites. Hello, c'est Sam, soyez les bienvenus dans Sombre Histoire. Si tout comme moi vous adorez les histoires, en particulier celles qui se cachent dans la grande histoire, voilà qui devrait vous plaire. Que vous soyez plutôt romans, bandes dessinées, livres audio, podcasts, comics, magazines, presse, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces formats réunis en une seule et même application, Nextory. Et c'est surtout la seule appli de lecture en France à vous le proposer. Avec son catalogue de plus de 250 000 titres, il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les âges. Pour ma part, je vous recommande chaudement le livre audio Saint-Aix, un prince dans sa citadelle, que vous pouvez aussi retrouver au format livre numérique, avec de superbes illustrations de Romain Hugo. C'est une biographie passionnante, à la fois accessible, tout en restant merveilleuse tant par la précision de ses détails que par la poésie qui transparaît dans la plume de Bernard Chabert. Autrement, pour les férus d'aviation, je vous invite à jeter un oeil à cette excellente BD, The Old Tiger, proposée par les éditions Cockpit. Vous y retrouverez les exploits d'un pilote hongrois pendant la Seconde Guerre mondiale, une histoire vraie et peu connue qui vaut vraiment le détour. Enfin, si vous comprenez un petit peu l'anglais, je vous suggère cet excellent livre Shadow of the Titanic d'Andrew Wilson. Il offre un point de vue inédit sur cette histoire en se concentrant sur les survivants et tout particulièrement sur leur vie après la tragédie. Nextory est une appli intuitive et ergonomique que je recommande avec grand plaisir pour tous les passionnés de lecture. En cliquant sur le lien en description, vous pouvez l'essayer gratuitement pendant 45 jours sans engagement alors n'attendez plus et retrouvez toute l'histoire dans votre poche sur Nextory. Avant d'en venir au siège de Paris, il nous faut tout d'abord rappeler le contexte de la guerre franco-allemande ou guerre franco-prussienne de 1870. La France est alors sous le régime du Second Empire instauré par Napoléon III. Ce dernier désir marcher dans les pas de Napoléon Ier, son oncle, est redonné à la France sa grandeur d'autrefois. Mais la récente expédition militaire française au Mexique, qui en 1867 vient de se terminer par un désastre, ne va pas vraiment en sa faveur. A l'Est, ce que l'on qualifie aujourd'hui d'Allemagne n'existe pas encore. Depuis 1867, le roi Guillaume Ier de Prusse dirige la Confédération d'Allemagne du Nord, pour laquelle il exerce également la fonction de président. Toutefois, c'était en réalité le chancelier Otto von Bismarck qui détient les reines du pouvoir en exerçant une grande influence sur le roi de Prusse. Bien déterminé à unifier les États allemands et à surmonter les troubles politiques par le fer et par le sang, Bismarck s'est récemment illustré par deux victoires militaires. La première contre le Danemark en 1864, puis contre l'Autriche en 1866. Ce qui fait de la Prusse une puissance majeure. Au sud, quatre États refusent toujours officiellement de s'unir à l'Allemagne. Cependant, Bismarck s'est assuré secrètement de leur soutien dans le cas où la Confédération d'Allemagne du Nord serait menacée par un agresseur étranger. Tous les pions sont désormais en place pour réaliser enfin le rêve de Bismarck, unifier l'Allemagne sous un seul et même empire. Il ne reste plus qu'à tendre un piège à Napoléon III afin de pousser la France à prendre les armes et de forcer les États allemands du Sud à rejoindre la Prusse. La succession au trône d'Espagne lui offre alors une occasion en or de provoquer le coq français. Suite à la révolution de 1868, Isabelle II d'Espagne n'a pas d'autre choix que d'abdiquer. Bismarck s'empresse de proposer comme successeur un cousin du roi de Prusse, Léopold de Hohenzollern. Évidemment, la perspective d'un encerclement par des familles prussiennes fait aussitôt réagir la France qui envoie son ambassadeur, Vincent Benedetti, pour s'y opposer. L'entrevue avec Guillaume Ier dans la ville de Bademps permet d'obtenir le retrait de la candidature de Léopold au trône d'Espagne. Cependant, l'ambassadeur français insiste. Il souhaite obtenir la garantie que plus jamais la maison Hohenzollern ne tentera de s'emparer de la couronne d'Espagne. Une garantie que, bien sûr, le roi de Prusse ne peut se résoudre à lui donner devant le caractère absolu de cette demande. L'ambassadeur français est donc congédié poliment, Guillaume Ier estimant que la conversation est désormais close. Pas de quoi en faire tout un foin, me direz-vous. Néanmoins, Bismarck, qui contrôle en grande partie la presse depuis 1865, profite de l'occasion pour réécrire le déroulé de l'entrevue sous un angle beaucoup plus alarmiste. C'est ce que l'on appelle de nos jours la dépêche d'Ems. L'affaire prend d'autant plus d'ampleur du côté français, suite à une erreur de traduction du mot allemand « adjutant » qui est traduit à tort par « adjudant ». Ce qui laisse entendre que l'ambassadeur a été congédié non pas par l'aide de camp de Guillaume Ier, qui n'était autre qu'un général, mais par un simple adjudant, sous-officier. Ce qui, pour l'époque, représente une terrible offense. L'imbroglio politique qui en résulte met le feu aux poudres de part et d'autre de la frontière, où l'opinion publique se range majoritairement en faveur d'une guerre, jugée inévitable. L'armée française pourtant n'est pas prête. Encore déstabilisée suite à son échec cuisant au Mexique, elle est bien mal préparée et ne peut pas mobiliser suffisamment de soldats de métier. La garde nationale mobile est plus nombreuse, mais d'une qualité bien trop médiocre pour résister efficacement à l'armée hautement professionnelle alignée par la Prusse. Poussée par son entourage, Napoléon III finit toutefois par céder à la pression et le 19 juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse. Les États allemands du Sud se rangent comme convenu derrière la Confédération du Nord et la France se retrouve isolée, combattant seule un ennemi mieux préparé et largement supérieur en nombre. Le plan du chancelier Bismarck a fonctionné comme sur des roulettes. En dépit de quelques victoires, notamment le 2 août à Sarbrück, la France subit une série de défaites qui mènent à la capitulation de Napoléon III le 1er septembre 1870 lors de la désastreuse bataille de Sedan. Si vous voulez en savoir plus sur cette bataille décisive, je vous recommande en description la vidéo de la chaîne sur le champ qui a très bien résumé le sujet. Suite à cette bataille, l'empereur est capturé avec plus de 80 000 soldats et finit ses jours exilé en Angleterre. Bien que traumatisés par cette débâcle immortalisée dans le roman éponyme d'Émile Zola, les Français refusent toutefois de rendre les armes, en particulier dans les grandes villes et à Paris. C'est dans la capitale justement que le 4 septembre 1870, une nouvelle république est proclamée. La guerre est donc loin d'être terminée et un gouvernement provisoire est alors mis en place, le gouvernement de la Défense Nationale. À sa tête se trouve le général Louis Trochu qui préside un gouvernement composé de députés avec notamment des noms célèbres tels que Léon Gambetta ou Jules Ferry pour ne citer qu'eux. La capitale se prépare dans la hâte au siège qui est désormais inéluctable, tandis que l'armée prussienne progresse rapidement vers l'ouest. Le gouvernement fait le choix de rester à Paris et une délégation est envoyée à Tours pour coordonner l'action en province sous la direction d'Adolphe Crémieux, ministre de la Justice. Depuis 1840, Paris est une ville fortifiée, initiative du gouvernement tiers sous le régime du roi Louis-Philippe. Elle est fermée par une enceinte fortifiée, elle-même ceinturée d'une quinzaine de forts qui couvrent toutes les approches de la capitale. Seulement, toutes ces fortifications ne sont pas terminées, notamment sur les hauteurs de Châtillon qui seront par conséquent intenables et abandonnées rapidement par la suite. Hélas, les Allemands obtiendront ainsi une position idéale pour bombarder la ville de leurs canons. En parlant de canons justement, plus de 3000 pièces sont rapatriées à la hâte pour armer la capitale, où la puissance de feu fait cruellement défaut. On installe des ateliers d'armement intramuros, notamment dans le palais du Louvre, et même les essieux de locomotives sont mis à contribution pour être fondus et ainsi participer à l'effort de guerre. Finalement, au soir du 19 septembre, Paris et plus de 2 millions d'habitants sont entièrement encerclés par les forces germaniques dont l'état-major s'installe à Versailles. Tout contact avec l'extérieur est désormais rompu. Bismarck préfère éviter de sacrifier ses troupes dans un combat de rue qui ne peut avoir qu'une issue sanglante. Il mise plutôt sur la faim et la sédition pour venir à bout de la capitale. Le chancelier ordonne donc à ses troupes de rester à bonne distance en repoussant toute tentative de percer française. Plusieurs sorties seront effectivement tentées du côté français sans grand succès et avec d'importantes pertes en vies humaines. Commence alors un siège terrible qui va mettre à rude épreuve la population parisienne, en particulier dans les classes populaires. Au départ, l'espoir est encore permis. On se rassure en se disant que la ville possède suffisamment de vivres pour tenir et on croit encore en une possible victoire. Mais rapidement, les échecs militaires se succèdent en province et rien ne semble être capable de faire vaciller l'étau de fer germanique. Le rationnement commence le 6 octobre, tout d'abord sur la viande, qui est alors consommée quasi quotidiennement par les Parisiens. Des boucheries municipales sont mises en place avec des tickets de rationnement dont les portions ne vont faire que s'amenuiser de semaine en semaine. Puis ce sera le tour du beurre et enfin du pain. Alors qu'un hiver rigoureux s'installe en décembre avec des minimums approchant moins 12 degrés, les réserves de charbon sont déjà au plus bas et on décide de le rationner bien trop tard. Les arbres du bois de Vincennes, de Boulogne, mais aussi des parcs de la ville sont mis à contribution. Des tickets sont distribués pour rationner le bois de chauffe, mais ce dernier fait parfois cruellement défaut. Les boulangers peinent à faire fonctionner leur four et dans les foyers, tout comme dans les administrations, on en vient parfois à sacrifier les meubles pour se réchauffer. Une fois tout le bétail abattu, on se tourne vers les chevaux pour alimenter les boucheries. Cette viande, jusqu'alors boudée par les classes supérieures, finit par devenir un mets de choix et les prix s'enflamment. Au cœur de l'hiver, pour les repas de fête, on retrouve sur la carte des grands restaurants des mets pour le moins incongrus. Chameaux rôtis à l'anglaise, civés de kangourous, côtes d'ours sauce poivrade et même consommés d'éléphants. Tandis que certains animaux du jardin d'acclimatation et du jardin des plantes sont sacrifiés. Sans oublier le fameux chat flanqué de rat qui remplace parfois la viande chevaline sur les tables les moins fortunées. Victor Hugo écrit d'ailleurs le 30 décembre 1870, « Ce n'est même plus du cheval que nous mangeons. C'est peut-être du chien, c'est peut-être du rat. Je commence à avoir des maux d'estomac. » Nous mangeons de l'inconnu. En janvier 1871, du pain noir est vendu par des boulangers, désœuvrés à cour de farine. Hugo ajoute alors « J'aimiette aux poules notre pain noir. Elles n'en veulent pas. » Pour finir, à partir du 5 janvier, les Prussiens mettent à profit les positions surélevées qu'ils ont pu capturer, ainsi que leur puissant canon croupe pour bombarder la ville et démoraliser les assiégés. Aucune sirène ne vient alors prévenir de cette pluie de fer qui frappe à l'aveugle sans crier gare. Des quartiers deviennent méconnaissables, certains forts sont pratiquement détruits et en dépit de la convention de Genève de 1864, même les hôpitaux sont visés. Celui installé aux Invalides ainsi que la salle pétrière en feront tous deux les frais. À cela s'ajoute la crainte constante d'un assaut allemand que certains redoutent et que d'autres attendent telle une délivrance. Les Parisiens sont rongés par l'inaction et le doute. La défiance envers le gouvernement de la Défense en particulier grandit rapidement. On lui reproche son attitude trop passive et on le soupçonne de vouloir négocier un armistice avec les Allemands. Victor Hugo dira plus tard à propos du général Trochu, le président, Trochu participe passé du verbe trochoir. Néanmoins, Paris tiendra plus de 4 mois sans jamais céder à la sédition malgré une première tentative d'insurrection de la part du peuple dès le 31 octobre. Cette endurance remarquable s'explique par de nombreux facteurs. Une guerre qui, dans les premiers mois, semble distante, cantonnée uniquement à l'extérieur des remparts, un fervent esprit de résistance contre un ennemi commun, la Prusse, et la propagande aussi, qui contrôle l'information et qui se veut rassurante. Mais également une ingénieuse trouvaille qui va permettre aux Parisiens de communiquer avec l'extérieur par la voie des airs grâce à de remarquables prouesses technologiques. Dès le début du siège, les Prussiens ont coupé la ville de ses moyens de communication. Un câble télégraphique avait pourtant été dissimulé dans le lit du fleuve, mais une trahison de la part de riverains peu scrupuleux avait révélé son existence aux Allemands qui s'étaient empressés de sectionner le câble. Ainsi, de nombreuses solutions ingénieuses sont imaginées pour établir les communications. Toutefois, nombre d'entre elles se solderont par des échecs cuisants. Parmi celles-ci, l'une des plus insolites est probablement la tentative de Jean-Gustave Bourbouze et de Paul Dessin. Ils imaginent une liaison télégraphique par voie fluviale, non pas en utilisant un câble, mais en envoyant de puissants courants électriques dans la Seine. Hélas, à l'autre bout du fleuve, pas le moindre message ne se fait entendre. C'est un échec total. Ensuite, on tente d'envoyer du courrier par voie fluviale, au moyen de cylindres étanches faits de zinc. Ces derniers transitent tous par la ville de Moulins avant d'être immergés dans la Seine en amont de Paris. Les ailettes à sa surface, supposées aider l'engin à se mouvoir au gré du courant, lui donnent une forme sphérique, ce qui lui vaut le nom de boule de moulin. Ces boules sont censées rouler dans le lit du fleuve afin de franchir les lignes ennemies au nez et à la barbe des Allemands avant d'être récupérées dans un filet tendu au milieu de la Seine à Paris. Si un premier essai à petite échelle s'annonce prometteur, dans la pratique, aucune des 55 boules de moulins ne sera récupérée pendant le siège de Paris. Pour l'anecdote, certaines d'entre elles furent retrouvées près d'un siècle après les faits et le courrier était parfois en si bon état que la Poste a pu les remettre aux descendants du destinataire. Par ailleurs, vous pouvez découvrir des exemplaires de ces lettres et de boules de moulins exposées au musée de la Poste à Paris. La méthode la plus fiable s'avère finalement être le ballon, qui peut prendre deux appellations, celle de ballon monté lorsqu'il est manié par un aéronaute et celle de ballon non monté si aucun occupant ne se trouve à son bord. Si l'on ne parle pas de montgolfière ici, c'est parce qu'une montgolfière fonctionne grâce au réchauffement de l'air contenu dans son enveloppe. Tandis qu'un ballon s'élève dans le ciel après avoir été gonflé grâce à un gaz moins dense que l'air environnant, souvent de l'hydrogène ou de l'hélium, et dans le cas présent, grâce à du gaz d'éclairage. On retrouve le même principe sur les gigantesques dirigeables porte-avions qui seront mis au point quelques décennies plus tard et que nous avons abordés ensemble dans une précédente vidéo. L'idée des ballons montés est principalement attribuée à l'initiative de Félix Tournachon, plus connu sous le pseudonyme de Nadar. Photographe célèbre du 19e siècle, il imagine dès 1855 que la photographie aérienne effectuée depuis un ballon captif pourrait révolutionner le renseignement militaire. Il prend donc l'initiative dès le début du siège d'utiliser quotidiennement un vieux ballon, le Neptune, pour observer les mouvements de l'ennemi depuis la place Saint-Pierre-de-Montmartre et les transmettre au général Trochu. Rapidement, il se rapproche de Germain Rampon, directeur général des postes, afin de proposer un service postal acheminé par la voie des airs. Une première tentative fructueuse est réalisée le 23 septembre 1870 lorsque Claude-Jules Durioff s'envole à bord du Neptune et se pose sans encombre près d'Evreux. Le projet est aussitôt validé par l'administration des postes et le gouvernement qui se précipitent pour mettre à profit cette méthode. Ainsi, le 7 octobre, le premier ministre Léon Gambetta s'envole à bord de l'Armand Barbès, un ballon fourni par Nadar. Il peut ainsi rejoindre Tours, puis Bordeaux dans un second temps pour organiser la gestion du pays en province. Chaque aérostat emporte toujours son lot de courriers ouvrant ainsi la voie à la première poste aérienne. Les ballons de poste redonnent ainsi un peu de gaieté de cœur aux assiégés qui peuvent à nouveau communiquer avec l'extérieur et assister au départ des ballons vécus à chaque fois comme une petite victoire, comme un pied de nez envoyé à la Prusse. Cela dit, je me dois d'ajouter une précision. Si on attribue souvent la première poste aérienne au siège de Paris, le tout premier échange de courrier envoyé par ballon nous vient en réalité de la ville de Metz. Alors que cette dernière est elle aussi assiégée, de petits ballons libres sont envoyés dès le 5 septembre 1870 pour transmettre des lettres à l'extérieur. L'idée est à l'initiative d'un pharmacien, Julien-François Janel, et du docteur Papillon. Le courrier est rédigé sur du papier pelure, très fin et léger, afin d'économiser du poids, et on nommera par la suite cette correspondance les papillons de Metz. Un procédé similaire est utilisé à Paris, les lettres ne doivent pas dépasser 4 grammes. Tout est optimisé pour économiser du poids, y compris le Ballon Post, un journal mis au point pour donner des nouvelles de la capitale assiégée et transmettre les décrets officiels à la province. On utilise alors les marges de ce dernier pour ajouter des messages personnels. La fabrication des ballons, elle aussi, est organisée. Leurs dimensions sont progressivement standardisées, des ateliers sont installés par les frères Godard à la gare d'Osterlitz et les associés de Nadar s'installent à la gare d'Orléans, puis à la gare du Nord. Des centaines de couturières sont mobilisées pour la confection des enveloppes en percaline qui sont ensuite vernis. C'est en quelque sorte les prémices de l'industrie aéronautique. Au total, c'est 66 ballons montés qui s'envolent dans le ciel parisien en direction de la province, emportant entre 2 et 3 millions de lettres sous formes diverses. Mais ce n'est pas tout. Ils sont également mis à profit pour transporter des passagers, souvent des militaires de haut rang, des hommes politiques, des estafettes, des scientifiques parfois, du matériel aussi, incluant de la dynamite, et surtout, des pigeons voyageurs. Utilisés dès le début du siège, ces derniers sont d'une aide inestimable pour envoyer des messages à l'extérieur, même s'ils ne parviennent pas toujours à destination. De plus, grâce au transport de pigeons par ballon monté, il est désormais possible d'obtenir des réponses depuis la province par retour de pigeons vers la capitale. C'est par ce moyen que l'on peut savoir, à Paris, si le ballon a bien atterri avec succès. On tente bien sûr de faire revenir des ballons vers la capitale, mais l'opération se révèle bien plus difficile en sens inverse, sans aucun moyen à l'époque de diriger l'aéronef qui se contente d'aller là où les vents capricieux veulent bien l'emporter. Quoi qu'il en soit, les ballons poste n'en sont que plus efficaces à partir du mois d'octobre, suite à la mise au point d'une curieuse invention, le pigeongramme. Derrière ce sobriquet se cache en réalité une invention remarquable à l'initiative de René Dagron, photographe de génie, auquel on doit la micro-photographie. En 1867, ce dernier se distingue à l'exposition universelle grâce à ses micro-points, une photographie tellement réduite qu'elle ne peut être lue qu'à condition d'utiliser un microscope. Au départ, cela permet à sa société de vendre des photos miniatures insérées dans des bijoux. Mais alors que la capitale est assiégée, Dagron adapte son procédé pour créer des micro-dépêches. Plus d'une quinzaine de pages peuvent ainsi être condensées sur un seul micro-film qui ne pèse que 0,05 g. On peut ainsi en glisser près d'une vingtaine dans un petit étui fait de plumes qui est ensuite accroché sur une des grandes plumes de la queue du pigeon afin de ne pas le gêner dans ses mouvements. Une fois arrivé à destination, le pigeongramme est alors recopié au moyen d'une lanterne magique qui agrandit l'image en la projetant sur un écran. Les dépêches sensibles sont quant à elles protégées par un chiffrement numérique puis déchiffrées à destination. Évidemment, la Prusse voit d'un très mauvais œil ces ballons odieux qui osent s'échapper sans vergogne de la capitale encerclée. Chaque passage est systématiquement salué par une furieuse volée de tir qui reste bien souvent sans effet, les ballons ayant pris la précaution de s'élever à plusieurs centaines de mètres d'altitude hors de portée des fusils. Les Hulans, des cavaliers légers, sont systématiquement envoyés à la poursuite des ballons, mais ils parviennent rarement à les rattraper avant qu'ils n'aient eu temps de se poser et de s'enfuir avec leur chargement. Des rapaces sont ramenés d'Allemagne pour tenter d'intercepter les pigeons français et le fabricant de canons, Kroup, va même jusqu'à adapter des canons légers qu'il place sur un pivot permettant de tirer dans toutes les directions et plus particulièrement vers le ciel, ce qui en fait le premier canon anti-aérien de l'histoire. L'ensemble est posé sur un chariot pour rester le plus mobile possible. Mais en dépit de tous ses efforts, un seul ballon, le Daguerre, est abattu par les Allemands. Ses occupants, tout comme la Correspondance et les pigeons qu'ils transportent, sont capturés et la Prusse en profite pour tenter de faire passer de faux messages vers Paris annonçant de terribles défaites françaises. La supercherie toutefois est vite découverte. En plus des tournures très germaniques de ces missives, ces dernières sont signées de la main d'un homme politique qui, à l'insu des Allemands, se trouve en réalité à Paris. En définitive, sur toute la durée du siège, seuls 5 ballons sont capturés par l'ennemi. Dans la plupart des cas à cause de vents capricieux qui emmènent l'Aérostar en territoire prussien ou des suites d'une erreur de chronométrage de l'aéronaute qui entame sa descente trop tôt. Un ballon, le Montgolfier, est même emporté jusqu'en Alsace près de Heiligenberg où seule la complicité des habitants du village permet à l'équipage d'échapper à l'occupant prussien. Il quitte les lieux déguisés en bûcheron et parcourt près de 160 kilomètres à pied à travers les Vosges avant de retrouver les lignes françaises. Si en définitive, la riposte allemande se révèle plutôt inefficace, elle a au moins le mérite de pousser les Parisiens à la prudence. Ils s'efforcent alors de lancer leur ballon de nuit plutôt que de jour afin de se glisser en douce au-dessus des lignes adverses à la faveur de l'obscurité. Hélas, de nuit, l'aéronaute peine à s'orienter, ce qui peut se révéler catastrophique s'il est emporté en direction de l'océan et qu'il ne se pose pas à temps. Ainsi, certains ballons s'écrasent, victimes des caprices de la météo et d'un équipage formé à la hâte qui manque cruellement d'expérience. En effet, de nombreux aéronautes sont de simples volontaires, des marins ou des gymnastes auxquels on apprend les rudiments du vol libre à Paris et qui doivent s'envoler pour leur premier vol pratique sans autre formation ni accompagnement. C'est ainsi que le 30 novembre survient un terrible naufrage lorsque le jacquard commence sa descente bien trop tard et tombe en mer d'Irlande suite à l'inexpérience de son pilote. Il disparaît corps et bien emportant avec lui un jeune marin dénommé Prince qui s'était envolé la veille au soir le cœur léger rêvant de faire la une des journaux. D'autres en revanche s'avèrent plus chanceux comme le ballon La Ville d'Orléans qui est emporté en direction du nord-est par des vents violents. Lorsque le jour se lève, l'aérostat est déjà au-dessus de la mer du nord et son équipage doit se résoudre à attendre à observer les vagues à perte de vue sans aucune assurance de revoir la terre balottée à la merci des vents. Lorsque le ballon s'engouffre dans d'épais nuages et que de lourds flocons commencent à s'abattre tout autour d'eux, les deux occupants se résignent à accepter l'issue fatale de leur périple tandis que le ballon perd inexorablement de l'altitude. Soudain, ils sont subjugués de toucher terre sur le versant d'une montagne au beau milieu d'une immense étendue enneigée. Transis de froid, marchant à travers une forêt de conifères où ils aperçoivent des loups, ils finissent par tomber sur un bûcheron qui parle une langue inconnue. Ils se trouvent en réalité en Norvège et n'ont alors pas la moindre idée qu'ils viennent de battre à la fois un record de vitesse et de distance en parcourant plus de 3000 km en vol libre en moins de 15 heures. Malgré tous ces exploits, à la fin du mois de janvier 1871, Paris se retrouve dans une situation intenable. Les Parisiens sont victimes d'intenses privations, ils sont martelés par les obus allemands qui ne cessent de tomber et par le froid de cet hiver implacable qui semble ne jamais vouloir se calmer. Malgré sa promesse de tenir jusqu'au bout, le gouvernement de la Défense Nationale négocie alors un cessez-le-feu puis signe un armistice le 28 janvier 1871 avec l'Empire Allemand. Le chancelier Bismarck est en effet le grand vainqueur de cette histoire. Son rêve d'une Allemagne unifiée s'est concrétisé le 18 janvier dernier dans la Galerie des Glaces du château de Versailles avec la proclamation de l'Empire Allemand. Événement qui est vécu comme une odieuse humiliation pour la France à laquelle vient s'ajouter la perte des anciens territoires d'Alsace-Lorraine annexée par l'Allemagne. Afin de conserver la ville de Belfort, on autorise même aux troupes allemandes une occupation partielle de Paris ajoutant ainsi de l'huile sur le feu qui couvre au sein de la capitale. Ces événements seront en partie responsables du soulèvement du peuple parisien au mois de mars 1871 et de la proclamation de la Commune de Paris qui va plonger le pays dans une terrible guerre civile. La capitale sera alors le théâtre d'un second siège mené cette fois par les forces loyalistes contre les communards et l'insurrection sera finalement réprimée par la violence lors des tristes événements de la semaine sanglante au mois de mai. Victor Hugo dira d'ailleurs à ce propos « Paris a été victime de la défense autant que de l'attaque ». Puisque l'on a tendance à se rappeler plus volontiers des victoires que des défaites, cet épisode sombre de l'histoire de France est bien souvent éclipsé au profit d'autres périodes plus glorieuses. En plus des anecdotes insolites dont cette histoire regorge, il me semblait important d'en faire le récit tant ce conflit est crucial pour comprendre le chamboulement qui frappe l'Europe en cette fin du 19e siècle et qui annonce déjà les prémices du premier conflit mondial. L'humiliation de la France, la perte de l'Alsace-Lorraine et le tribut énorme qui doit être payé au vainqueur sont comme un avant-goût de l'humiliation qui sera ensuite réservé à l'Allemagne en 1918. Comble de l'histoire, le monument sculpté par Bartholdi sur la place des Ternes à Paris pour célébrer les exploits des ballons montés de la Poste et des pigeons voyageurs au cours du siège sera finalement fondu en 1944 pour participer à l'effort de guerre nazie. Si vous avez apprécié cette histoire, vous pourriez aussi être intéressé par l'aventure japonaise de Jules Brunet, un officier français qui s'est distingué à peu près à la même époque en participant notamment à une révolte du Shogun contre l'empereur japonais. Vous pourrez la retrouver dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et partager cette vidéo autour de vous et à me soutenir sur Tipeee si l'envie vous en dit. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine Sombre Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada